bonjour bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi aussi ça va magasin brûlé en côte d'ivoire bon à abidjan précisément on va essayer de mettre les choses dans leur contexte dès lors que ça vient sur les réseaux sociaux bon chacun se donne à coeur joie que voulez vous bon on va essayer de mettre les choses dans leur contexte comme j'avais dit il s'agit d'une jeune dame qui a un magasin à abidjan et ce magasin a été brûlé par une autre jeune fille qui serait l'ami de sa soeur donc qu'elle prenait comme une très bonne petite qui a brûlé son magasin bon nous autres là comment on va analyser ça dit comment on va orienter notre analyse moi je vais aller dans le sens des assurances oui je viens ici pour comprendre s'il ya des gens qui ont des informations parmi vous mes impactés parmi mes followers dites moi que disent les tests sur les assurances face à un incendie criminel oui parce que ici on est en train de parler d'un incendie volontaire et criminel c'est sûr que si un individu une jeune dame qui se lève nuitamment parce qu'on est en train de parler des deux heures du matin vu ce que les caméras ont donné qui se lève qui va brûler un magasin de quelqu'un quelles que soient les raisons moi là c'est ce genre de personnes je la mets dans les catégories des personnes qui sont dérangées c'est sûr que pour avoir posé un tel geste là il y a quelque chose qui tourne pas rond dans sa tête et je dis que cette fille là au delà de tout ce bruit là elle a besoin c'est-à-dire d'une consultation psychiatrique oui elle doit consulter c'est ça donc partant de ce fait moi je viens pour savoir que disent les tests des assurances sur ce genre de cas là oui des assurances qui des salis des incendies criminels même ici les assureurs là pour qu'ils te remboursent là tu vas batailler fort donc je me demande qu'est ce que disent les tests en Côte d'Ivoire face à un incendie volontaire et criminel oui c'est ça parce que c'est très important si on a un magasin de 40 millions donc ça veut dire qu'on est on est suffisamment assuré et puis j'ai vu la dame dans une vidéo en train de parler manger la gomme tout ça pour un investissement de 40 millions et puis qui est parti comme ça en fumée ça veut dire que peut-être bon il ya des assurances qui sont solides et donc dieu merci j'espère bien parce que ça prend des assurances quand on fait une business donc partant de ce fait ce qui m'envoie des commentaires aussi oui elle est impacteuse elle a pris le mari de quelqu'un c'est le karma mais est-ce que toi même tu connais ton karma ça c'est pour elle mais toi tu connais pour toi moi l'impacteuse je parle pas d'affaires de mari d'été la primarie vous avez vu les sujets sur les tisans c'est des sujets qui m'intéressent pas vous savez pourquoi parce que c'est des relations consentantes entre deux adultes c'est ça des gens majeurs moi je n'ai rien contre ça parce que le mari là elle n'est pas allé le voler dans une maison où il était enfermé n'est pas les cambrioler la maison pour prendre le mari là-bas donc c'est des adultes qui se sont attendus et qui vont en relation moi ce sur quoi j'ai un problème c'est quand des adultes vont avec des jeunes filles mineures ça dit ma position est claire vous la connaissez donc vous qui dites oh non c'est le mari c'est pour ça que le karma ça bat sur elle écoutez ça c'est des mentalités grégaire c'est des mentalités dépassées moi je n'entre pas dans ce débat je suis ici pour que certaines personnes m'éclaient que disent des assurances face à un incendie criminel en côte d'ivoire et j'espère que cette jeune dame là elle a vraiment ses assurances parce qu'on a un magasin de 40 millions c'est normal qu'on doit être assuré c'est sur ce côté que s'oriente mon analyse donc tous les détails qui viennent avec ça là c'est pas ma tasse de thé moi je vous souhaite une bonne journée si vous avez des informations à ce sujet vous pouvez me les envoyer une box ou bien en commentaire ça me ferait plaisir c'est de ce côté que s'oriente mon analyse en tout cas j'ai beaucoup de compassion pour elle parce que c'est un investissement qu'elle a fait si aujourd'hui c'est parti en fumée ça peut être traumatisant merci bonne journée à vous votre impacteuse toujours donc le mari de quelqu'un qu'elle a pris là le mari là n'est pas les leucans brûler dans une maison c'est deux adultes consentants donc moi l'impacte j'ai rien à dire d'ici merci ciao